Salut la famille, bonne année, bonne année, oui c'est Influence TV, ça se passe. Donc tu peux contacter qui tu veux, appelle ton ami, appelle ta grand-mère, appelle ta tante, ton nom, ton cousin, ton chien, ton chat, ton hamster, ton poisson, si tu n'as pas d'animal de compagnie, n'hésite pas, appelle ton toutou, surtout ne parle pas avec ton toutou, ça serait vraiment bizarre. Et s'il te répond, crois-moi, contacte ton leader, contacte l'église, on aura besoin de prier pour toi. Donc oui mesdames et messieurs, c'est Influence TV, comme vous pouvez le voir, vu que M. Legault, notre chère, notre ministre qu'en même temps, nous a donné l'honneur et la grâce de rester à la maison, j'essaie de vous concocter un petit décor, voyez, Influence TV, une petite plante, et moi, mon beau visage, mon sourire. Donc sans plus tarder, pour commencer ce qu'on a concocté pour vous, j'ai trois petites règles, vous le savez déjà, on va aller rapidement, informe tes parents si t'as moins de 13 ans. Deuxième règle, ne partage pas tes informations personnelles, s'il vous plaît, on ne veut pas ton adresse, on ne veut pas ton nom au téléphone, on ne veut pas savoir où tu habites, on ne veut pas de chat game, on ne veut pas souple, ça ne se passe pas dans ta fesse. Troisième règle, sois respectueux. Comme tu peux le voir, nous sommes une influence positive, on aime Jésus, Jésus nous aime et on aime l'élan. Alléluia. Amen. Donc mesdames et messieurs, aujourd'hui, on sait que nous sommes dans des temps un peu délicieux, spécial, dites-le comme vous voulez, bizarre, mais gloire au Seigneur, on est encore vivant. Oui, le Seigneur a permis qu'on puisse rentrer en 2021, donc on veut juste prendre le temps de dire aussi merci à Jésus. Et oui, pour cet épisode-ci, nous avons coco, 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 tes. Mesdames et messieurs, coco, vous avez compris ce que je voulais dire? Nous avons coco, tes, coco, tes. Une émission spéciale remplie d'amour, de joie, de blagues, d'humour, de mon visage, j'ai des visages de tous les leaders d'influence, oui, nous avons quelque chose de spécial pour vous. On sait que c'est un peu compliqué, le fait qu'on ne peut pas sortir, mais ne perdez pas le courage. On va s'en sortir, on a bientôt passé cette épreuve incroyable, mais restez à la maison, donc chill avec vos amis, et regardez surtout Influence TV. Donc, je vous laisse avec la suite du programme, c'est incroyable, assieds-toi, attache-toi, ça se passe. On se revoit bientôt. Hey guys, bienvenue à ce segment, nouveau segment, qui est de vous présenter un film, et j'ai choisi pour vous, The Miracle Season, la saison miracle, je crois, qu'on cherche sur Netflix en français. Dans le fond, c'est écrit, dans le fond, c'est un film américain, et c'est écrit par Sean McNamara, qui est un, dans le fond, le directeur, ou celui qui l'a écrit, je ne suis pas sûr. But, c'est un film de sport, un film d'équipe, et dans le fond, ça parle d'une équipe de volleyball. Il y a la capitaine, justement, qui s'appelle Caroline, les gens l'appellent Line, et, malheureusement, il y a un moment tragique dans cette histoire, puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait en sorte que l'équipe de volleyball doit travailler encore plus ensemble, même s'il y a eu ce moment tragique, où Caroline est décédée. Alors, je ne veux pas trop vous donner de détails, je veux que vous alliez voir le film, et quelque chose qui m'a vraiment, je pense, touché au niveau du film, c'est que c'est une histoire vraie. J'adore les histoires vraies, lorsque c'est fait en film, et je pense que c'est un beau message, qui est super chill à regarder avec la famille, frère et la soeur, et ça parle, justement, au moment où on commence à travailler en équipe, comment on est capable d'atteindre un but. En gros, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé jusqu'à la finale, et tout ça parce qu'ils ont travaillé fort ensemble, et ça m'a fait penser un peu à comment influence on doit être, c'est qu'on doit être unis, justement, pour atteindre ce que Dieu veut pour nos vies, et pour que les gens puissent connaître Jésus. Alors, de la même façon, on va travailler en équipe, et c'est un bon film, il y a juste, je dois critiquer une chose dans le film, il y a un moment, à un moment donné, je pense vers la fin, il y a un moment où quelqu'un se lance pour essayer de faire une touche avec le ballon de volleyball, puis c'est comme tellement, c'est tellement mal fait. Anyways, dites-moi si vous êtes capables de trouver ce moment dans le film, mais à part de ça, c'est un très bon film, un beau message. Anyways, guys, The Miracle Season, la saison miracle, allez le voir et regardez le trailer, je ne sais pas si Marvin peut inclure un trailer, ça serait cool, sinon, ce n'est pas grave, allez le voir, et vous pouvez voir, justement, un petit preview, je pense, sur Netflix, lorsque vous choisissez. Anyways, enjoy, bonne semaine, on vous aime, ciao! What's up, guys? Mon nom, c'est Jérémy, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des tas d'influence. Putain, au fond, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau combo douteux, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, dans le fond, le combo douteux consiste à, dans le fond, je vais goûter des aliments que certaines personnes trouvent bons, puis comme, ben, je vais donner mon point de vue, on va tester ça, là. Comme aujourd'hui, les aliments, en fait, les combos ont été envoyés par Emmanuel, sur, c'est ça. Et on voudrait, vous allez voir, il a été inspiré, pour de vrai, c'est méchant, qui a l'inspire? Et on ne pense pas à des trucs comme ça. Sur là, ah ouais, si j'ai un bouton ici, qui ne me plaît pas trop, et ça fait deux jours, il est là, et il ne veut pas collaborer, c'est bon. So, ouais, pour commencer, ouais, son premier combo, dans le fond, c'est du poudin, avec des céréales, donc, c'est pas. Écoute, je ne sais pas qui pense à ça. Ça va mal tourner, cette histoire. Bref, qui a l'inspire, le deuxième combo, c'est des biscuits, avec du ketchup, encore une fois, je ne sais pas qui pense à ça. Puis, le troisième combo, c'est de la compote, avec de la reliche. En tout cas, en vrai, ça n'a pas l'air bon. En fait, tout n'a pas l'air bon, sur Yo, je ne crois pas que j'aurais vraiment un classement fort, mais on va faire ça. Vas-y, on va commencer avec le pain, avec les céréales. Je vais en mettre quand même beaucoup. Attends, je vais mettre le faire ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, attendez. Ça, il y en a quand même beaucoup, j'en ai déjà mis. On va ajouter ça comme ça. Qui a-t-il, Emmanuel ? C'est pas grave. By the way, you guys, envoie-moi déjà, écrivez déjà dans le chat, tout ça, des trucs que je pourrais envoyer Emmanuel. Sans prochain combo, tout ça, il va... Il ne va pas rigoler pour de vrai. Adso, je vais goûter ça. Tu veux pas être sérieux ? Voilà, voilà, ça, c'est la pause de la réflexion. Voilà, voilà. Pour de vrai, ma grande surprise, c'est pas bon, mais c'est pas dégueulasse pour de vrai. Alors, s'il y a des gens... Bon, je vais pas dire des gens douche, mais s'il y a des gens qui aiment des... des mélanges un peu farfelus, peut-être qu'ils vont aimer. J'ai de l'eau à côté, on va tester compote, puis relèche. qu'il y a des gens qui mélangent des gens qui mélangent des trucs ensemble. Voilà, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Contactez votre leader, et attendez votre « Prion ». Qu'est-ce que tu es au « Prion » ? Qu'est-ce que tu es au « Prion » ? » Pour changer le goût. Alors franchement ça, même si tu aimes les mélanges sorvelus, ça ne te sera pas aimé. Arrête. Puis vas-y, on va finir avec le dernier. Matisse, biscuits et ketchup. Encore une fois, un mélange très bizarre. Ok. Je vais juste prêts, guys. Prochain épisode, Emmanuel va prendre. Je vais juste prêts. Je vais goûter ça. Je vais prendre des oreilles ou même ça. En fait, il y a des mélanges qu'on ne fait pas Ça, même ceux qui aiment les trucs un peu Pour être différents des autres, non ? Non, 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 non Donc Vas-y, je vais faire le classement On prendrait le plus bon C'était celui-là Pain avec céréales Puis pouding Vas-y Pour être, je vais donner 6 sur 10 Voilà, 6 sur 10 Voilà, c'était pas pire C'était pas pire Je mangerai pas ça, mais vas-y C'était pas dégueulasse Sinon Compote Relige, ça, je donne Même pas zéro, moins 20 Moins 20 Alors ça, vraiment, ça Alors vraiment, pour celui-là, Emmanuel, tu vas apprendre Puis celui-là aussi J'ai au moins 20 aussi Poudra, non, si demain, non, j'aime pas faire Si vous êtes courageux Vas-y, essayez chez vous Vous me donnerez votre octroi vous aussi Puis, that's it J'espère que vous allez bien Cette semaine Ça fait trop longtemps Qu'on n'est pas apparu dans une classe TV Comme Véro dit, on dirait que ça fait 1000 ans Ça fait 1000 ans, guys How are you? Vraiment We know that our pastors now have a baby with me Drop, drop dans les commentaires Félicitations Yes Aller voir sa photo Aller aimer sa photo sur Instagram Je pense qu'ils sont à Instagram maintenant déprivé Mais c'est pas grave Wow It's ok Ok C'est pas grave Fait qu'en tout cas, on espère que vous allez bien Dans ce deuxième confinement Yes Que Dieu vous garde de toute COVID Et de toute autre chose également We love you And we are going to get into this right now Alors, sur ce qu'on voulait vous parler aujourd'hui I guess si je pourrais le dire dans une phrase Ce serait Non, actually, Nike l'a très bien dit Just do it Wow Nike l'a très bien dit Just do it Drop dans les commentaires Just do it Qu'est-ce que ça veut dire, just do it? On va vous parler par rapport à votre relation avec Dieu Ça c'est quoi en français? Fais-le Juste fais-le Juste fais-le Juste fais-le Très québécois, but on l'accepte Juste fais-le Anyway Juste fais-le Ok, c'est ça Juste fais-le So, what we want to say C'est dans ta relation avec Dieu Dans ton implication à l'église Dans tes études Yes Dans ton implication dans ton connect Dans anything que le Seigneur a mis dans ton cœur Tes relations Right, tes relations Je ne pense pas à ça Anyways Dans n'importe quoi que le Seigneur met dans ton cœur de faire Just do it Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense des fois Surtout Plus tu as des responsabilités de ta vie Plus ça devient difficile de jongler avec toutes tes responsabilités Et de faire du temps pour chacune d'entre elles Et de penser que tu as le temps pour le faire Right, exactement Fait que souvent on a beaucoup d'arguments Pas nécessairement mauvais Mais on a juste plusieurs affaires Puis on ne sait pas comment arriver pour Mettons travailler sur ta relation avec tes parents Right T'es comme T'sais, j'ai pas le temps, je vais étudier, je vais faire plein d'affaires But, comme on dit quand le Seigneur te le met dans ton cœur C'est pour une raison Right Moi je suis la première personne à dire À me trouver des excuses, honnêtement Parce que, genre, j'ai pas une grande capacité d'organisation Et je suis pas capable de gérer plein de choses en même temps Je sais c'est quoi mes capacités Puis je sais j'ai quoi le maximum que je peux faire Somehow, le Seigneur il est tout le temps en train de stretch my capacities Puis il y a toujours comme une nouvelle responsabilité qui apparaît Or just something else qui arrive Une nouvelle personne Puis qu'on dirait qu'à chaque fois je suis comme Ok Seigneur, je suis pas capable Like it's too much Mais si je dis non It's like j'ai pas répondu à l'appel, tu comprends Puis comme si je dis oui Somehow, le Seigneur est comme Ok, I'm gonna help you in doing this, tu comprends Puis c'est pour ça que je veux te dire Just do it Parce que des fois on se limite On pense qu'on peut pas On pense qu'on aura pas assez de temps On pense qu'on aura pas assez d'argent On pense que l'autre personne va pas bien le prendre Whatever it is que le Seigneur a mis dans ton cœur de faire L'ennemi va tout le temps mettre des arguments Il va tout le temps mettre des pensées Il va toujours nous faire croire qu'on peut pas Qu'on est pas capable Qu'on a pas la capacité Pas assez de temps, pas assez d'argent Pas assez bon Pas assez bon L'autre personne va pas vouloir Just many reasons Mais si le Seigneur l'a mis dans ton cœur Puis qu'il l'a mis dans le cœur de tes autorités And he says yes Just do it Ben il a mis la grâce en toi pour le faire Tu comprends T'as pas besoin de te limiter Quelque chose que Pastor Manon l'avait dit Un moment donné était comme au niveau de l'implication à l'église Où ce qu'un jeune pourrait dire Ah ben, you know, like J'ai pas le temps J'ai trop d'études J'ai trop de choses à faire Puis une fois par exemple Que le jeune Ben il commence à Commence le cégep Il commence le cégep L'université À travailler Ah je travaille T'sais j'ai trop d'heures J'ai pas assez de temps pour m'impliquer J'ai huit cours au cégep Là, mettons il se marie Ah ben là je veux investir dans mon couple J'ai pas le temps de m'impliquer Soit je fasse mon ménage Exactement Puis là, elle commence à travailler Une job professionnelle Ah ben là Là, il y a des enfants J'ai des enfants J'ai pas le temps Et là, finalement, on est rendu à Notre mort Notre mort Le funéraire de la personne Mais la personne n'a rien fait So Parce qu'à chaque fois Yeah J'ai pas le temps Je peux pas You know, you know Puis en même temps We get it Nous, on est parents en ce moment Puis on va être parents une deuxième fois Parce que d'un deuxième bébé s'en vient Fait que ça, c'est comme Tu parles d'être occupé On est occupé Okay But like On fait notre connect Yeah On est impliqué On est là Influence TV Influence TV On est peut-être là une fois au plus de trois mois Mais on est là Tu comprends? Puis c'est comme L'important, c'est qu'on a dit oui au Seigneur Notre cœur est là Puis on fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut Tu comprends? Yeah Et toi Fais ce que tu peux Tu comprends? Yeah Do what you can Même si c'est un petit peu Ça va faire une différence Yes Puis peu à peu, tu vas voir que le Seigneur Te motive Et te montre que Okay, check Finalement Tu pensais pas que t'étais capable Exact Check, t'as le temps pour ça Mets ça de côté Fait du temps pour ça Fait que Moi je me rappelle Okay, au cégep Ou comme Parce que Là, je sais qu'ils sont pas au Cégep C'est le secondaire But Quand je suis au secondaire J'étudiais pas Fait que Je vais parler du cégep Parce que Quand je suis au secondaire Je mettais pas le focus sur l'école C'est pas grave C'est correct C'est pour ça que J'ai toujours eu juste les 60 It's okay Rendu au cégep J'étais vraiment comme Okay, go, go, go Je suis capable Fait que là, je me forçais full Mais là, je n'étais pas capable D'avoir plus que 6 cours Parce que Comme je vous dis Mon cerveau You know The capacity Fait que là Je voulais servir à l'église De l'avenir On était déjà copains, copines Fait qu'il fallait qu'on fasse du temps Pour te voir J'étais encore chez mes parents Fait que You know Los latinos Les samedis C'est l'ornais de ménage On voit la mail Puis C'est ça Fait que là J'avais toutes les responsabilités Puis je travaillais J'ai toujours travaillé En même temps qu'étudiais Fait que là Genre, j'étais juste comme Oh my god I have no time to live Genre, tu comprends Comme J'étudiais Dans le bus Dans le métro Parce que J'avais juste pas le temps de vivre Genre But C'était ça Parce que Je voulais T'sais, je me suis pas arrêtée Au fait que J'avais pas le temps Ou je trouvais ça dur Ou comme Chaque heure de mon temps Était dans quelque chose Je prenais quand même Le temps de reposer Je veux juste vous dire Que j'ai pas fait de burn out Encore Tu comprends Like We are resting Mais ce que je veux dire C'est que T'sais, je me suis pas arrêtée À ça Puis Pourquoi Parce qu'à l'église Dans ce temps-là Je peux pas dire qui précisément I guess C'est une accumulation De tous les pasteurs De l'église Qui ont dit Si toi tu fais du temps pour Dieu Dieu va rajouter ton temps ailleurs Puis c'est exactement ce qui arrivait Au cégep Genre J'ai étudié Je me suis forcée Mais j'ai jamais eu des notes aussi bonnes Genre Tu comprends pas J'ai tout le temps eu Des 60 au secondaire 70 C'était comme Oh my god So good Puis là au cégep J'avais vraiment Vraiment des bonnes notes Pourquoi ? Parce que j'ai décidé De mettre Dieu en premier Puis de De servir Dieu Puis de quand même Mettre du temps pour ma famille And like Handle toutes les responsabilités Somehow le Seigneur Il faisait en sorte Que mon temps d'études Que je mettais On dirait qu'il multipliait Fait que c'est ça Que j'ai envie de te dire Tu comprends que comme Si toi tu fais du temps pour Dieu Ou pour qu'est-ce que le Seigneur A mis dans ton coeur Il va faire du temps Pour les autres choses également Il va te donner les capacités Pour tout faire en même temps Pour tout gérer ton horaire Au pire Parle à ton horaire Ah pas mon horaire Parle à ton leader Pour t'aider à faire un horaire Réclat Sur ton horaire But anyway Regarde Si nous on peut Si les pasteurs ils peuvent Dans ce moment à l'église Qui sont impliqués Qui ont des familles Qui ont des responsabilités Qui ont du travail Qui sont là You can do it even more Puis tu sais Le plus beau cadeau Je pense que Dieu fait C'est que Dès que tu commences A t'investir dans la vie De d'autres personnes Tu commences à Oublier tes problèmes Tu commences à Oublier tes stress Tu commences à oublier Toutes tes choses de ta vie Parce que tu te donnes À quelqu'un d'autre Et Ça c'est le plus beau cadeau Que Dieu te donne C'est voir comment Il peut t'utiliser Pour bénir d'autres personnes Yeah La Bible a dit que C'est plus beau De donner Que de recevoir Je sais pas C'est quoi le verset Marvin hook it up Oh je pensais T'allais dire Marvin 7.32 Non Anyways Je vais vous laisser Avec Romain 8.28 Yes Qui dit ceci Nous savons en outre Que Dieu fait concourir Toutes choses Ou bien de ceux Qui l'aiment De ceux qui ont été Appelés Conformément Au plan divin Si toi tu aimes Dieu Et que tu dis oui À ce qu'il met Dans ton corps Tu fais partie du plan divin Exactement Il va tout faire concourir À ton bien Toutes Toutes Fait que même si tu penses Que t'es pas capable Tu vas être capable Si tu penses Qu'il y a un des domaines Dans ta vie Qui va comme Lack un peu Non Tout fait concourir À ton bien Everything Ok Sur ce On vous laisse Que le point 10 minutes We love you Bye Hi guys J'espère juste d'aller bien Par la grâce du seigneur De mon côté Je vais hyper bien Je vais me présenter Je m'appelle Eliane Kibala J'ai 16 ans Je suis en secondaire 4 Et je suis partie De l'épreuve de 13 Jusqu'à 17 ans Et aujourd'hui C'est moi qui vais faire Le beat de la semaine Donc La musique que j'ai à coeur A vous présenter C'est Nick Du Royaume Très d'union Mon ami Ceux qui sont Plus visuels Je vais juste L'indiquer Ici Ces chansons Je les ai découvert A travers TikTok Dans mes pourtois Juste en écoutant L'extrait J'étais curieuse Donc je suis allée De suite sur internet Plus précisément Sur Youtube Et quand j'ai pu Écouter la musique Tout au complet J'étais boulue J'avais rien à dire Et en plus de cela Il y a même Une danse spécialement Pour cette musique Et ça se trouve Sur TikTok Donc je vous conseille D'aller dans Recherche Écrivez Jésus et mon ami Et vous allez voir Plein de personnes En train de faire Cette danse là C'est vraiment Incroyable Et c'est Simple en plus Ça ne prend pas Genre 10 minutes À reprendre Le mouvement Tout ça Ça prend juste 2 minutes Juste 2 minutes De votre temps Et après C'est fini Et vous devenez Professionnel Et concernant L'artiste C'est un jeune Gabonais Qui s'appelle Nick Qui partage sa foi À travers les réseaux sociaux Comme Instagram Et qui rappe À travers YouTube Qui rappe Bien sûr Chrétien Et pour la chanson Le son de la musique C'est de l'Afrobeat Et il n'est pas La seule à chanter Il chante avec une fille Qui s'appelle Lazarine Et ce qu'ils essayent D'expliquer À travers Cette chanson C'est juste D'être reconnaissant Et remercier le Seigneur Pour tout ce qu'il fait Pour nous Et j'ai un verset Qui est dans Psaume 91 Verset 7 Qui dit Même si Mille personnes Tont près de toi Et dix mille Meurent à côté de toi Rien ne t'arrivera Et Avec tout ce qu'on voit En ce moment Le Covid La Covid Ouais Pandémie Il y a des morts Puis tout Juste de savoir Que Dieu nous garde C'est pas Dans nos propres efforts C'est juste Par grâce Et j'aimerais Juste qu'à travers Cette chanson Que vous ayez Juste bénir le Seigneur Le louer Et peut-être même Apprendre la danse Qui sait Donc Que je vous dis Bon vendredi Et que Dieu vous bénisse A notamment Bye Oh oui Mesdames et messieurs Je suis Back Je suis de retour Oui Comme je l'avais dit C'était une émission Incroyable Concoctée D'amour De joie De paix De fun De toute D'animation Il y avait toute Oui je sais Vous avez capoté Et comme vous l'avez vu J'ai bien dit le mot Concoctée Oui Concoctée Mesdames et messieurs Oui je suis fier de moi Je le sais Je sais Je le sais Merci Donc Comme vous le savez déjà C'est déjà la fin C'est déjà la fin Je sens cette tristesse Monter en vous Oui je sais Et pour ça J'aimerais vous laisser le temps Digérer cette tristesse On se donne 10 secondes De silence Mais j'ai une bonne nouvelle Vous savez c'est quoi la bonne nouvelle C'est que la semaine prochaine Influence TV Est toujours au rendez-vous Oui Pour vous mesdames et messieurs Nous serons toujours là 2021 C'est Influence TV Qui donne Alors N'oublie pas De liker De partager Envoler à ta famille au complet Même ta famille en Afrique En Haïti Partout Abonne-toi Il faut que les gens Ils sachent Le fond que tu as toi Les vendredis soir Regarde-le pas pour toi Tu commences Sois rempli d'amour Puis partage Partage Influence TV Partout dans le monde Partage-le everywhere Parce que Influence TV Ça se passe Et bien dames et messieurs Nous on a l'opportunité D'être là A chaque vendredi De pouvoir faire ça pour vous Mais Ce n'aurait pas été possible Sans des gens incroyables Comme nos pasteurs Donc on veut prendre le temps Voilà Oui mesdames et messieurs C'est des pasteurs Combidables Ils viennent d'avoir leurs kids Félicitations Ouais 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 Congrats Congrats On est fiers de vous C'est incroyable On a devant le petit bébé Il va être super cute Un nouveau petit toin Aîné Au dans le monde Oui Bravo Et oui mesdames et messieurs Il y a aussi une grande équipe En arrière d'influence TV Vous nous voyez des fois Devant et tout Mais il y a une grande équipe Toutes les personnes Qui sont dans la production Dans les idées Dans toutes On tient à vous dire merci Parce que sans vous Ça ne serait pas possible Vous êtes incroyable Mesdames et messieurs Et oui On est à la fin Et c'est le temps Si tu n'as pas de groupe Connect Tu vois Donc si tu n'as pas de groupe Connect Tu ne sais pas c'est quoi Un groupe Connect Je te résume ça En 2-3 phrases Groupe Connect C'est des gens Qui se rassemblent Chaque semaine Pour parler Chiller Partager leur foi Lorsqu'il faut face A des difficultés Ils ont des personnes Des amis Qui peuvent le soutenir Donc connecte-toi C'est important En 2021 On se connecte Dans le groupe Connect C'est fort hein Je sais C'est fort C'est venu tout seul C'est des fois Ça m'arrive Tout seul D'avoir des grosses faces Comme ça Oui Groupe Connect C'est vraiment incroyable Et tu demandes Thierry Comment je fais Pour intégrer Un groupe Connect Mais j'ai une solution On a pensé à toutes nous autres On est super intelligents Donc tu dois juste aller Sur mcigc.ca Et tu vas dans l'anglais Trouver un groupe Connect Puis tu vas trouver Ton groupe Connect Oui Je me suis rappelé Tout ça Je suis incroyable Oui Merci Mesdames et messieurs Ce fut une émission incroyable N'oubliez pas La semaine prochaine Et avant de vous quitter Comme vous l'avez vu Voir la dernière semaine Les filles ont essayé De nous aimer ainsi Si vous n'avez pas vu ça Aller voir ça Les filles ont essayé Nous aimer ainsi Mais je tiens juste à dire A nos filles A nos filles Surtout Je suis de retour Nous sommes back Les gars Nous sommes jamais partis Nous sommes là pour vous A votre service Peuple très sain du Seigneur J'ai failli pas tomber ma télé Mais tout va bien Donc mesdames et messieurs Je vous laisse Peace out On se voit La semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada